... Tu veux que je te raconte l'histoire du curé qui sonnait trop les cloches de son église ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et les dirottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà entendu les cloches d'une église sonner ? T'as vu comme elles sont puissantes ? On les entend de loin. Et puis, quand on est juste à côté de l'église, waouh, ça fait un sacré boucan ! Souvent, les cloches sonnent toutes les heures. Deux coups à deux heures de l'après-midi, trois coups à trois heures, quatre coups à quatre heures pour le goûter. T'as compris le principe. Et puis, bien sûr, le dimanche matin pour annoncer la messe ou lors d'un mariage, alors là, c'est le festival des cloches. Un vrai concert de cloches qui tintine à bulles, un peu dans ce genre-là. Heureusement, les cloches ne sonnent pas la nuit. Sinon, surtout pour les gens qui habitent à côté de l'église, pouah, même pas la peine d'essayer de dormir ! Il y a une réglementation pour les cloches des églises. Elles ne peuvent pas sonner n'importe quand, n'importe comment. C'est même le maire, le chef de la ville, qui en fixe les règles. Mais en Italie, les cloches d'une église ont failli rendre fous tous les habitants de la ville, car le curé n'arrêtait pas de les faire sonner. Mais genre, les cloches sonnaient combien de fois par jour ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais que quand on parle de dents, on peut aussi parler d'autre chose que de canines incisives et mollaires ? Eh oui, pense aux dents de la fourchette, aux dents d'une scie ou d'une montagne, ou même les dents d'une feuille. Tu as compris, l'idée c'est d'évoquer quelque chose qui a des pointes. Pour en revenir à notre histoire de curé fou de sonneries de cloches, ça se passe dans un petit village italien. Accroche-toi bien, le prêtre sonnait les cloches de son église jusqu'à 200 fois par jour. Oui, 200 fois ! En fait, les cloches sonnaient non-stop et les habitants n'en pouvaient plus de ce raffut. Une procédure en justice a été lancée. Ça a duré des années, il y a eu des pétitions, des relevés sonores. Et au final, le curé a été condamné. Il devra payer une amende de 2000 euros et surtout, arrêter de sonner les cloches à tout bout de champ. Il ne pourra le faire que pour la messe ou l'appel à la prière. Je peux t'assurer que les habitants et habitantes du village sont soulagés. Parce que les cloches, ça a son charme, mais le silence, c'est bien aussi. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.